Musique Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce que représente ce concours pour vous ? La fin de l'hiver. C'est pas faux. On vous écoute. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de massacre ni de guerre, bien que notre homme soit issu d'un pays en guerre civile. Et je ne viens pas non plus vous parler d'un misérable, d'un sans-grade ou d'un laissé-pour-compte. Au contraire, notre homme est puissant, il jouit d'une gloire littéraire internationale et il a exercé des responsabilités politiques importantes. Pas de massacre et pas de misérable. Mais, ne sommes-nous pas à quand ? De quoi parler d'autre ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, de la pire chose qui soit, la mort de l'esprit. A l'automne 2021, notre pays célébrait une rentrée littéraire comme les autres. Des conclaves germanopratins s'élevaient les fumées blanches des cigarettes des éditeurs et des auteurs en vue, désignant les lauréats de l'année. Eh bien, figurez-vous qu'au cours de ce même automne 2021, à 8 745 kilomètres d'ici, le Nicaragua célébrait lui aussi sa rentrée littéraire, mais d'une manière différente. Un ouvrage était parvenu à se distinguer particulièrement. Un roman policier, à l'étrange titre de « Tongolele ne savait pas danser ». « Tongolele » dans cette fiction, c'est le sobriquet attribué au chef des services secrets du Nicaragua qui gouverne son pays par la terreur. À la poursuite de Tongolele, l'inspectrice Dolores Morales, c'est un jeu de mots évidemment, « Dolores Morales » signifie « douleur morale » et ainsi nos douleurs morales assistent impuissantes aux exactions monstrueuses commises par Tongolele sur la population et contemplent l'étrange aura qui entoure le pouvoir nicaragua. Singulier mélange de culte païen, de mort et d'argent. Évidemment, toute correspondance avec des faits réels n'est pas totalement fortuite. Un roman est, comme le disait un auteur qui avait son lieu de villégiature à quelques kilomètres d'ici, un miroir, un miroir tendu au monde. Et notre miroir en particulier, Tongolele ne savait pas danser, décrit évidemment l'état du monde contemporain et plus particulièrement ce qui se passe au Nicaragua depuis 2018. La guerre civile qui déchire ce pays et les atrocités commises durant cette guerre. Les tirs de snipers sur la population, les manifestations réprimées par le sang, les familles calcinées retrouvées à l'intérieur d'églises brûlées par les policiers, les tirs à balles réelles, les barricades, les assauts d'universités par l'armée, les meurtres d'étudiants. J'en passe, je vous le répète, je fais vite. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler des atrocités de la guerre. Je viens vous parler de ceux qui n'aiment pas les miroirs et qui n'ont cure des sept ans de malheur. Car en effet, pour saluer ce roman policier, point de Goncourt, de Renaudot ou de Fémina, mais dans le bureau obscur d'un magistrat, d'un trait de plume magique, un parchemin signé, décernant mandat d'arrêt à l'encontre de Sergio Ramirez, auteur du roman « Tongolele no sabbia bailar », des chefs notamment d'incitation à la haine et de conspiration. Évidemment, les romans qui avaient été imprimés en Espagne ont été bloqués à la frontière du Nicaragua pour des problèmes de douane, à la demande du chef de l'État, le président Daniel Ortega, le double réel de Tongolele. Sergio Ramirez, lauréat du prix Cervantes en 2017, légende vivante au Nicaragua, jadis vice-président du Nicaragua. Oui, Sergio Ramirez était vice-président, et devinez de qui ? De ce même Daniel Ortega qu'il dénonce aujourd'hui. Je vous l'ai dit, notre homme n'est pas un misérable, et comme tous les puissants, il est bien informé. Il a su avant le sort qu'il attendait, averti du péril qu'il concourait, et s'il contemple aujourd'hui la possibilité de mourir en exil, il n'est pas aujourd'hui en train d'être torturé dans une obscure geôle. Son corps ne repose pas dans un frosset criblé de balles. Mais alors, pourquoi parlons-nous de lui ? Pourquoi son cas est si grave ? Peut-être aurions-nous mieux compris si nous avions vu les sauterelles essaimées sur les Nicaraguas, ou bien les premiers-nés périr. Peut-être aurions-nous mieux compris si nous avions vu les chars russes rouler aussi vers Managua, ou si le jour ne s'était pas levé. Car ne vous y trompez pas, lorsque Sergio Ramirez a été forcé à l'exil, une calamité s'est abattue sur le Nicaraguas. Le dernier homme libre a disparu, la dernière lumière a quitté le pays, laissant ce pays dans l'obscurité. Et il n'est plus possible aujourd'hui à notre écrivain journaliste d'ambuler librement dans les rues en 2018 comme il le faisait. Il ne lui est plus possible d'être au milieu des manifestants, de voir les manifestants se faire tuer, de décrire les tirs, de les écrire, et nous de les entendre. La liberté d'expression, c'est d'abord la liberté de voir, et ensuite la liberté de dire ce qu'on a vu, moquer, subordonner, reléguer au second plan. Elle est fragile comme les fleurs, belle comme les fleurs, mais beaucoup vous diront qu'elle est comme les fleurs, inutile. Déjà, rien de ce qui est beau est indispensable à la vie. On supprimerait les fleurs, le monde n'en souffrirait pas matériellement. Et pourtant, lequel d'entre nous voudrait qu'il n'y ait plus de fleurs ? Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu'aux tulipes, écrivait Théophile Gautier, et il n'y a qu'un utilitariste pour préférer, pour arracher une plate-bande de tulipes, pour y planter des choux, mais attention, quelle erreur ! La liberté d'expression, ce n'est pas qu'une fleur, c'est à la fois un chou et une fleur, parce qu'en plus d'être belle, elle est nécessaire. N'est-il pas écrit qu'au commencement était le Verbe et que tout a été fait par lui et que sans le Verbe, rien n'a été fait de ce qui existe ? Au commencement de toute vie intellectuelle, à l'aube de toute révolution, ne faut-il pas des lumières pour éclairer ? Si la première victime de la guerre, c'est la presse, le premier bâtiment que ferme le dictateur, c'est le théâtre, c'est qu'il y a peut-être une fonction fondamentale qu'il va falloir cesser d'ignorer sous peine de subir le même sort que le Nicaraguas, peut-être pas du fait de la brutalité d'un tyran, mais du fait de notre ignorance qui, à force, va devenir tyrannique et brutale. Car dans une société de spectacle, l'horreur d'un cadavre l'emporte sur la plume brisée, le spectaculaire sur le rationnaire et le primaire sur l'intellectuel, mais pour suivre tous les candidats de ce matin, voilà l'imprécation ne vous y trompez pas. La liberté d'expression est la matrice de toutes les libertés, la matrice de tous les progrès. Car rien de ce qui a été fait n'a d'abord été pensé et puis est sorti de ce mélange étrange d'intuition et de fulgurance qu'est la pensée pour être matérialisée par une parole, fut-elle écrite ou orale. Le monde qu'on ne peut pas décrire prend le visage de l'inchangeable, l'injustice et l'ignorance que l'on ne peut pas dénoncer prennent le poids de la permanence et demeurent des tâches prêtes à tâcher de nouveau et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Nicaragua est plongé dans l'obscurité parce que le dernier phare s'est éteint. C'est la première calamité. Il est un second désastre encore pire. C'est que Sergio Ramirez est résigné à son sort et qu'il n'a rien fait à mon humble connaissance pour en sortir. Il est avocat en plus d'être écrivain et comme tous les cordonniers, sa chaussure est dans un état pitoyable. Il se dit « À quoi bon ? » Disons-lui « À quoi bon ? » Car il y a peut-être une idée, oh, peut-être légère, mais une idée qui peut changer le monde et rétablir la lumière au Nicaragua. La solution est la même pour tous les assoiffés de justice dans le droit. Le Nicaragua n'est-il pas parti à la Convention des Nations Unies ? Si. Depuis la création des Nations Unies, comme la France. La France n'est d'ailleurs pas si différente du Nicaragua sous beaucoup d'aspects que ce que vous pouvez croire. Notamment au regard des promesses qui ont été tenues sur son berceau depuis les années 40. Le Nicaragua n'est-il pas parti au pacte international relatif aux droits civils et politiques ? Si ! Depuis le 12 mars 1980, signataire avant la France, elle l'a précédé de neuf mois. Et elle s'est soumise totalement à cet acte, reconnaissant son caractère impératif. Et donc, l'article 19 de ce pacte s'impose pleinement. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, et vous voyez, la recherche et la réception viennent avant l'expression. De rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. Dans cette mesure, ne reste plus qu'à Sergio Ramirez à déposer une plainte devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Oh oui, peut-être il y en a qui se disent « Bon, une plainte devant ce comité, pourquoi pas ? » Moi, je vous le dis, cette plainte aurait un mérite et qui serait capital. Ce serait de mettre fin à un silence assourdissant. Car il y a, dans ce silence assourdissant, quelque chose de révoltant, dans une époque où les armes semblent l'emporter sur les plumes. « Indignez-vous, titrait Stéphane Essel. Non, révoltons-nous, pas par les armes, car les armes sont périssables. Et toute conquête par les armes est nécessairement temporaire et il n'y a pas un empire conquis par les armes qui ne se soit écroulée. Révoltons-nous par la plume, par la parole et par le droit. Monsieur Ramirez, si l'on vous baïonne, ne vous laissez pas taire. Et je le dis à Sergio Ramirez, je le sais, il est invité partout, mettez-vous en quête de votre juge. Si vous cherchez une aide pour le trouver, nous vous y aiderons. Car les droits sont des habitudes, des gammes, des automatismes qu'il ne faut jamais perdre. Et les grands renoncements entraînent des siècles d'obscurité. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux devant eux, disait la Boétie. Eh bien, les droits ne sont protégés, au contraire, que parce que nous refusons de fléchir le genou, de nous incliner. Réveillons-nous, révoltons-nous, pas par les armes, par la plume. Merci Maître. Applaudissements Merci. Encore un sujet inspirant pour Emmanuel Chonu.